Politique L'Afrique de la guerre fait place à l'Afrique du développement. Pour une fois, les fils et filles de l'Afrique, principalement de l'Afrique subsaharienne, ont compris l'importance de taire les âmes et penser au développement du continent. A la fondation Félix Oufo Boanyi de Yamsoukro, ces Africains ont fait leur propre mea culpa. Ils ont ainsi compris qu'ils sont eux-mêmes la cause de leur propre retard. Et c'est le plaidoyeur d'un des experts du Mali. Celui-ci regrette les 10 années de progrès réalisées par son pays dans le secteur de l'électricité. Mais la crise étant subvenue, tous les efforts sont tombés à l'eau. Cette situation déplore-t-il allourdement peser sur le secteur de l'énergie, au point que le gouvernement malien supporte à lui seul 70% des charges dues à l'électricité. Aujourd'hui, pour remettre tout le réseau électrique en marche, il faut de nouveaux investissements. Ne pouvant le faire tout seul, le Mali se voit dans l'obligation de faire appel à la solidarité des États membres de la CDAO, comme l'en fait d'ailleurs d'autres États, où les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante. Et si l'on s'en tient aux différentes interventions des experts, le grand mal des États, c'est l'absence de gouvernance sectorielle. C'est pourquoi, dans les recommandations, les experts ont souhaité que Nasson soit mis sur la bonne gouvernance.